C'est vraiment très très heureux de pouvoir rencontrer votre Directeur Général. C'est un très grand honneur pour nous et pour Agricorde. Et c'est important qu'on puisse avoir un échange, parce que les activités d'Agricorde et de la FAO sont très liées. Dans le cadre de nos programmes, nous nous intéressons beaucoup au développement de l'agriculture familiale dans les pays les moins développés. Et nous sommes très attachés à promouvoir, à faire en sorte que des paysans très pauvres puissent essayer de dégager un revenu de leur travail, puissent faire vivre leur famille et contribuer à l'alimentation de leur pays. Et finalement, la façon dont on procède est souvent toujours la même au départ. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un paysan dans son champ et vous faites venir d'autres paysans dans le même champ. Et là, il y a un échange qui se fait. Et celui qui reçoit est toujours inquiet. Il se dit « Oh là là, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ou mal fait ? » Et ceux qui viennent disent « Oh là là, mais j'ai pas fait ça chez moi, il a de bons résultats, etc. » Et de cette façon-là, à travers l'échange, vous permettez à des paysans de progresser. Alors, bien évidemment, ce qui se fait entre paysans peut se faire entre organisations de producteurs et peut se faire aussi entre organisations de producteurs, de paysans à paysans, du nord vers le sud, mais surtout du sud vers le sud. Et aujourd'hui, c'est ce que nous encourageons. Et je dirais que ça recouvre les préoccupations de votre directeur général qui cherchent à encourager les échanges sud-sud. Et une autre préoccupation que nous partageons, bien évidemment, c'est que le climat change. Et les effets du climat se font de plus en plus sentir, sont de plus en plus durs au sud. Et c'est important que nous puissions travailler ensemble, essayer de développer de nouvelles approches et essayer de faire en sorte que nous, les paysans, nous puissions nous adapter à ce qui est inéluctable. Je dirais que c'est un partenariat qui est important pour nous. Et mon souhait, en tant que nouveau président d'Agricorne, c'est que ce partenariat puisse se renforcer. C'est-à-dire, non seulement dans nos échanges, mais de façon très concrète. Parce que vous, vous avez une vision mondiale. Nous avons une vision de terrain. Nous sommes des acteurs de terrain. Et donc c'est important que nous puissions partager et qu'en même temps, nous puissions nous renforcer mutuellement les uns et les autres. Et comme je vous le disais, l'échange est toujours important. Et c'est par l'échange que nous ferons en sorte que des paysans qui souffrent aujourd'hui de la faim, du climat, puissent améliorer leurs conditions de vie et faire vivre leur famille et contribuer à l'alimentation de leur pays. Donc c'est quelque chose de très important pour nous et nous souhaitons vivement que ce partenariat puisse se renforcer et se développer dans l'avenir. Et bien sûr, Agricorne se tient à disposition de l'AFAO. Sous-titrage ST' 501